Bonjour. Cette histoire est pour le sabbat du 29 juin 2024. Le titre, voix de nulle part. Lilia a 23 ans et est seule à la maison à Tashkent, la capitale de la République soviétique d'Ouzbékistan. Son mari, Yuri, est absent. Le récit de Lilia est celui d'une transformation profonde et d'un éveil spirituel, enraciné dans des rencontres inattendues et une profonde réflexion personnelle. Née à l'ère soviétique, où la pratique religieuse était réprimée, Lilia n'a jamais envisagé les questions de foi jusqu'à ce qu'une voix douce vienne perturber ses soucis quotidiens à Tashkent. Cet événement inexplicable a marqué le début d'un voyage qui a traversé des décennies et des continents, et qui l'a finalement conduite à une communauté de foi dynamique dans le grand nord russe. La décision de quitter Tashkent pour Salekart, une ville nichée sur le cercle arctique, a semblé presque fantaisiste à l'époque, poussée par une voix mystérieuse et la conviction tranquille qu'elle et Yuri devaient déménager. Lilia était loin de se douter que ce saut dans la foi ouvrirait la voie à des rencontres qui allaient profondément façonner sa vie spirituelle. A Salekart, au milieu du rude paysage arctique, Lilia et Yuri ont tissé des liens profonds avec leurs voisins Lyuba et Valentin. Leur amitié a permis à Lilia de découvrir le pouvoir transformateur de la foi. Lyuba, autrefois sceptique, a trouvé du réconfort et des conseils dans les pages de la Bible, partageant ses nouvelles croyances avec Lilia au fil du temps. Cependant, le cheminement de Lilia vers la foi n'a pas été immédiat. Bien qu'elle ait reçu des Bibles de Lyuba et d'une autre connaissance, Nadia, qui pratiquait également l'adventisme du septième jour, Lilia a eu du mal à assimiler les enseignements qu'elle a reçus. Ce n'est qu'à l'occasion d'une crise personnelle profonde, lorsque sa fille a connu des complications mortelles pendant sa grossesse, que la foi de Lilia a été véritablement mise à l'épreuve. Dans un appel sincère à une puissance supérieure, Lilia s'est engagée à embrasser la foi si l'enfant à naître de sa fille pouvait être sauvé. Miraculeusement, ses prières ont été exaucées et Stépan, son petit-fils, est né en bonne santé. Fidèle à sa promesse, Lilia s'est fait baptiser et a officiellement embrassé sa nouvelle foi. À partir de ce moment-là, sa vie a été rythmée par la vie de l'Église, l'observance du sabbat et le développement d'une relation personnelle avec Dieu. Aujourd'hui, la foi de Lilia est la pierre angulaire de son existence. À 69 ans, elle se rend à l'Église tous les sabbats avec sa fille Luba et son petit-fils Stépan, témoignant ainsi du pouvoir de transformation de la foi. Son histoire résonne comme un testament de la voie qu'il a d'abord incité à bouger, la guidant sur un chemin qu'il a mené du doute et de l'incertitude à un profond épanouissement spirituel. Grâce à son expérience, Lilia est devenue non seulement croyante, mais aussi porteuse d'espoir et de résilience au sein de sa communauté. Ses prières s'étendent désormais à son mari et à d'autres membres de sa famille, avec l'espoir qu'ils embrasseront eux aussi un jour la foi. En réfléchissant à son parcours, Lilia voit la main divine qui a guidé ses pas de l'Ouzbékistan à Salekart, façonnant le but de sa vie et l'ancrant dans une communauté de croyants engagés à répandre l'espoir et la compassion.